Salut à tous aujourd'hui je vous propose un travail très court exercice pour travailler donc le poids de corps quelque chose que j'ai appris en chine il y a 12 ans sur comment travailler sur l'interne l'ensemble du corps l'idée ici c'est de se rappeler que oui certes la hanche faut la pivoter mais la pivoter ne suffit pas l'idée c'est de se rappeler que la hanche n'est que le point de jonction entre le haut le bas de votre corps et donc pour ça eh bien on va chercher par des exercices intentionnel et par une recherche donc de la sensation du corps à provoquer ça ok je commence par le premier exercice on commence à relâcher le corps d'avoir l'équilibre pour laisser le corps complètement comme je suis donc je suis comme en fait l'ensemble de les mains ok premier exercice sur les mouvements libres du corps mais en perpétuel mouvement alors l'idée c'est d'aller reprendre le travail qui est fait dans certains kung fu internes justement dans les formes de travail ils vont beaucoup utiliser la visualisation mais attention la visualisation a qu'une chose c'est ce que moi j'appelle un travail d'auto hypnose passive par la suggestion de l'image mais ce qui est très bien ici dans les formes internes de kung fu comme en yichuan ce que j'avais pratiqué et bien l'idée c'est d'être dans une forme d'auto hypnose active c'est à dire que je vais impliquer le corps je suis pas juste assis sur une chaise ou à partir les yeux fermés j'ai les yeux ouverts les yeux le regard fixé sur un point dont je ne bouge pas et d'ici je vais donc m'imaginer que je suis en train de faire un mouvement dans la difficulté c'est à dire je peux m'imaginer être englué dans une chewing gum par exemple et que ce soit très compliqué de bouger donc du coup il y a une grande frustration qui peut être ressentie et là je continue en fait à envoyer mon coup de poids avec toute l'intention de vouloir frapper l'autre et je continue ce qui fait qu'en fait l'influx nerveux est enregistré et j'ai toujours cette force de résistance qui est naturelle en fait qui est en fait provoquée par mon esprit l'idée ici c'est de commencer en fait avec l'intention de frapper et de résister à la tentation du corps comme si le corps était unique pour l'esprit moi je suis en train de pousser un mur en vérité comme pousser un mur je ressens une grande frustration d'un maman je suis en train de tirer je suis en train de faire je suis en train de tirer parce qu'on a beaucoup d'exercices on laisse après le bras libre après je relâche un peu les goûts l'idée c'est de faire ça pendant 5 minutes et puis redescendre parce que l'idée c'est qu'on garde de l'énergie et on recommence doucement et au début c'était doucement on va essayer même de rentrer dans ce mindset où je suis en train de pousser contre un mur ou alors j'ai quelque chose qui retient tout mon corps c'est même encore mieux ça et après on reprend tous les mouvements c'est d'autant plus important lorsqu'on travaille sur l'UV1 par exemple de la ceinture noire sur la première targa puisque quand on est de côté c'est difficile d'engager la hanche la pivoter puisqu'on est déjà de profil du coup là c'est l'ensemble du corps qui va venir faire le travail et je vais à peu pivoter voilà les pieds bougent à peine pourquoi ? parce que sinon je ferais un mouvement de ce type là et là j'ai la hanche qui va dans un sens et le bras de l'autre le bras de mon bras devrait être ici vous voyez par rapport à la position de ma hanche donc ici et après on repart c'est parti il s'est passé il s'est passé il s'est passé Et voilà, il a poursuivi une séquence de travail en fractionnée comme ça. Ce genre d'exercice est très intéressant qui vient vraiment travailler à un niveau profond. On vient automatiser des mouvements moteurs avec une participation de l'imagination, de la fonction imaginative et de la fonction attentionnelle. C'est vraiment un exercice qui est génial pour ça, on implique un petit peu toutes les fonctions. Je vous invite vraiment à le faire. Après avoir fait ça, bien sûr, on va rentrer dans un exercice où on va se relâcher pour voir un petit peu où on en est, mais ce travail est très intéressant.